bonjour c'est Nathalie je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne le monde du crochet et nous allons réaliser ensemble le point granité comme vous pouvez le constater c'est un très joli point alors pour commencer nous allons monter une maille chaînette de 10 mailles donc vous pouvez utiliser une maille chaînette avec beaucoup plus de mailles il faut juste que ce soit un nombre paire alors pour celles qui ont oublié un nombre paire se termine toujours par 0 2 4 6 ou 8 donc moi ici je vais faire 10 mailles allez on commence je fais mon coulant alors la première une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix voilà on a nos dix mailles ensuite pour faire le point granité vous allez venir dans la deuxième maille faire une maille serrée donc là vous voyez vous avez votre boucle en dessous on a sa première maille on voit le V ensuite il y a l'autre maille donc elle est ici vous allez venir attraper le brin de gauche et venir faire une maille serrée comme ceci dans la boucle qui se trouve là pardon j'en tirerai mon crochet dans la boucle que vous venez de faire sur le côté là vous allez venir accrocher un marqueur comme ça ça sera beaucoup plus facile pour vous de retrouver cette maille pour le tour d'après alors vous l'accrocher comme ça vous voyez on a pris on a bien attraper les deux brins là il ya la boucle du crochet et là on vient d'attraper les deux brins avec le marqueur ça donne ça encore voyez bien voilà on continue donc on vient de faire sa maille serrée on a mis son marqueur pour retrouver sa maille pour le rang suivant donc on a fait une première maille serrée ensuite on enchaîne directement à faire une maille en l'air ensuite moi ça se voit bien là on a notre maille serrée la maille suivante vous la sautez et dans la maille d'après donc on voit bien le V de la maille d'après celle-ci celle-ci c'est la maille suivante là ici vous avez votre V de la maille deuxième maille vous venez piquer en attrapant le haut de la maille et vous venez faire une maille serrée comme ceci ensuite une maille en l'air et on recommence on saute une maille la voilà et on vient dans la seconde faire une maille serrée on attrape bien haut on fait sa maille serrée et on enchaîne avec un jeté directement on fait pardon pas son jeté on fait sa maille en l'air directement pour pas l'oublier parce qu'autrement vous risquez facilement de l'oublier donc une on saute une maille dans la suivante donc dans la deuxième on vient faire sa maille serrée comme ceci une maille en l'air et on continue ici moi ça se voit vraiment bien on voit que là c'est où j'ai fait ma maille serrée donc ça peut pas être là que je repique on pique bien la deuxième maille donc celle ci c'est la maille suivante on la saute et là on vient piquer donc moi c'est la dernière maille on vient faire sa dernière maille serrée ensuite on fait une maille en l'air et là vous allez pareil venir mettre votre marqueur donc je vais retirer je vais vous montrer dans la maille en l'air là vous allez venir mettre votre marqueur pour la suite vous mettez votre doigt et vous allez venir attraper comme ça passer à l'intérieur et ça donne ça il faut que vous vous ayez les deux boucles je vous montre bien les voilà vous êtes venu attraper comme ceci vous voyez vous mettez votre marqueur pour retrouver votre maille pour le tour d'après ça sera beaucoup plus facile autrement vous n'allez pas savoir où piquer donc on a fait une maille en l'air on l'a marqué ensuite on en fait une deuxième voilà on vient faire sa deuxième maille en l'air on tourne et on se retrouve comme ça alors maintenant vous allez venir dans chaque trou vous voyez ici où il y avait votre maille en l'air ça a fait des trous entre chaque maille serrée vous élevez des mailles serrées entre chaque il va y avoir un gros espace et c'est dans cet espace que vous allez venir faire vos mailles serrées alors ici on a notre maille serrée la dernière les mailles en l'air et le premier espace est là donc on vient directement faire sa maille serrée avec sa maille en l'air voilà automatiquement ensuite vous voyez on a une maille serrée on la saute on vient piquer dans l'espace d'après et faire sa maille serrée ensuite une maille en l'air et on continue ici on a sa maille serrée on la laisse on vient dans le trou d'après donc là on voit bien les espaces voilà il est là l'espace on vient dans cet espace faire une maille serrée une maille en l'air tout de suite on fait sa maille en l'air pour pas l'oublier ensuite on a notre maille serrée on la laisse on vient après dans le trou et là on vient faire sa maille serrée et sa maille en l'air ensuite on arrive ici donc on a mis notre marqueur justement pour ne pas se tromper ou piquer donc vous pouvez le laisser le temps de piquer pour être bien sûr regardez à quoi ça ressemble il ya bien il ya les deux brins là pour pas vous tromper donc vous venez faire votre maille serrée la voilà une maille en l'air dans cette maille en l'air là que vous venez de faire vous allez prendre votre marqueur et venir l'accrocher à la place dans cette maille en l'air ça après par la suite vous n'aurez plus besoin mais au départ c'est vraiment très important parce que ça vous permet de ne pas vous tromper on sait jamais au piqué au début voilà voilà donc j'ai bien deux bras on laisse notre marqueur pour la première maille en l'air ensuite on vient faire sa deuxième place on a donc combien faire sa deuxième maille en l'air on tourne et là on va recommencer donc là on a une maille serrée donc dans le premier trou qui est ici on va venir faire une maille serrée voilà une maille serrée une maille en l'air à la suite et on continue après on a sa maille serrée dans l'espace suivant on vient faire sa maille serrée comme ceci avec sa maille en l'air ensuite on a notre maille serrée on la laisse on cherche l'espace d'après il est là alors on vient faire sa maille serrée directement dans l'espace et on enchaîne avec la maille en l'air toujours la maille serrée ici il y a l'espace on vient faire sa maille serrée on enchaîne avec la maille en l'air et on arrive au bout quand on est au bout le fait qu'on a mis son marqueur on sait que c'est là qu'il faut venir piquer alors vous tirez vous tirez dessus hop passez pour pas vous tromper et vous venez faire votre maille serrée votre maille en l'air et vous venez directement la marquer avec votre marqueur hop là voilà on a bien pris les deux bras on continue on fait une deuxième maille serrée on tourne et là on se retrouve avec la maille serrée et l'espace à côté quand vous écartez bien vous voyez qu'il ya un espace à côté alors vous venez piquer directement vous faites votre maille serrée une maille en l'air et on recommence la maille serrée elle est là dans l'espace d'à côté vous venez faire votre maille serrée et votre maille en l'air alors ici pareil il y a la maille serrée vous venez à côté on voit bien et là vous venez faire votre maille serrée et votre maille serrée et votre maille en l'air comme ceci allez on continue la maille serrée elle est là à côté il y a un espace un gros espace parce qu'il y a la maille en l'air et vous venez bien au milieu surtout vous ne piquez pas dans la maille dans la maille en l'air vous venez bien au milieu comme ceci et vous venez faire votre maille serrée et votre maille en l'air allez on continue on vient où il y a le marqueur on va venir dans l'espace comme ceci et on vient faire sa maille serrée ensuite ça maille en l'air que nous venons marquer on l'attrape bien parce que voilà je vais essayer de bien vous montrer bien les deux brins voilà un seul un les deux comme ceci ensuite vous êtes comme ça on continue on fait une deuxième maille en l'air on tourne et là on a notre maille serrée on vient dans l'espace d'après et on continue on vient faire sa maille serrée à suivi de sa maille en l'air toujours et on continue la maille serrée dans l'espace d'après avec sa maille en l'air ensuite on voit bien qu'il y a la maille serrée on vient dans l'espace d'à côté et on fait sa maille serrée une maille en l'air et on continue on écarte on cherche on voit ici le v de la maille serrée du rang précédent et là hop il y a le trou on vient faire sa maille serrée sa maille en l'air tout de suite et on continue là il y a le marqueur on l'enlève pas on pique à côté voilà on se met bien vous piquez vous ramenez vous faites votre maille serrée et ainsi de suite voilà donc je vous ai montré comment faire le point granité donc j'espère que vous allez y arriver il n'y a pas de raison il faut s'entraîner et puis après vous obtiendrez ceci ça sera très joli voilà on fera un ouvrage avec avec ce point alors je vous laisse continuer tout seul on se retrouve dans la prochaine vidéo en attendant pensez à vous abonner à me laisser un j'aime un commentaire aussi pour m'encourager à vous offrir encore plus de tutos et si vous le souhaitez vous pouvez activer la petite cloche pour être averti dès la prochaine vidéo et puis je vous dis à bientôt